Merci d'être avec nous. Dans l'actualité ces derniers mois, il a été question de la restitution des œuvres d'art africains exposées dans certains musées européens. Comment les Africains eux-mêmes s'impliquent dans la conservation et la valorisation de leurs œuvres d'art ? Quelles sont les initiatives concrètes initiées pour impulser une nouvelle dynamique à l'art africain ? Jacob Bleu, écrivain et artiste visuel ivoirien, est avec nous dans ce studio. Il a sa petite idée, il va nous partager son expérience et surtout son projet « Pièces uniques ». Merci d'être avec nous, Jacob Bleu. Je vous en prie. Alors, d'entre-deux-jeux, « Pièces uniques », pourquoi ce nom ? « Pièces uniques » parce que nous sommes dans un domaine qui demande que nous ayons des pièces assez originales, des pièces qu'on ne peut pas retrouver partout parce que nous sommes dans le domaine de l'art. Et dans le domaine de l'art, ceux qui achètent les œuvres d'art, qui acquièrent les œuvres d'art sont souvent jaloux de leurs acquisitions. Et l'importance et surtout la valeur des créations artistiques se distingue également avec la possibilité de pouvoir avoir des pièces qu'on ne retrouve pas n'importe où. Et « Pièces uniques », qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le projet « Pièces uniques » ? « Pièces uniques » est un espace dédié à l'art et à la création qui a été mis à notre disposition gracieusement par la fondation BJKD, donc la fondation de Mme Bénédite Janine Kakoudiagou, que nous connaissons très bien, qui est la présidente d'une des grandes banques ici en Côte d'Ivoire. Donc, qui nous permettra de nous retrouver entre artistes, nous permettra également de promouvoir les artistes, parce que les artistes, surtout plasticiens en Côte d'Ivoire, ont quelques soucis en ce qui concerne les espaces de visibilité de leur création. Donc, c'est un espace qui est mis à disposition des créateurs, mis à disposition des artistes et de tous ceux qui sont également dans le domaine de la culture, parce que quand on dit artistes, il faut aussi voir tous ceux qui les accompagnent, donc les gens des médias, les écrivains, les critiques d'art, et voilà, les mécènes et tout ça, les amateurs d'art. Et à Pièces Uniques, qu'est-ce qu'on retrouvera ? Que des œuvres d'art ou bien il y aura aussi des formations ? Parce qu'on sait qu'en Afrique, par exemple, c'est près de 84 millions de personnes qui vivent de l'art, mais est-ce qu'elles sont réellement formées, ces personnes-là ? On aura des ateliers de formation ? Oui, dans la programmation que nous envisageons, il y a des conférences que nous allons donner de temps à autre en invitant un certain nombre d'acteurs du milieu des arts et de la culture. Il y aura aussi des projections de films, il y aura même des dédicaces de livres sur les arts et la culture. Je viens de sortir un livre à Paris sur les artistes et la société en mai 2020. Donc, il y a un certain nombre de programmes et d'actions que nous allons mener pour non seulement aider nos créateurs, mais aussi former et aussi informer le public. Parce qu'une des difficultés à laquelle nous sommes souvent confrontés, c'est que le public n'est pas suffisamment préparé à la connaissance de ce que nous faisons, à la connaissance de ce que nous pratiquons. Donc, ce qui fait que l'appréciation peut être souvent biaisée avec la possibilité de faire des conférences, des rencontres, des échanges professionnels, des échanges entre ceux qui s'intéressent à notre travail, à nos créations, à nos arts et les artistes et tous ceux qui opèrent dans le milieu pourraient aider à pouvoir mieux présenter et mieux positionner notre travail. Mais vous dites que le public n'est pas assez outillé, ne connaît pas assez ce que vous faites. Est-ce que les arts africains, les arts locaux sont véritablement promus ? Les arts locaux sont promus. Les arts locaux sont promus. Nous savons que nous avons suffisamment de créateurs qui ont des choses intéressantes. Bon, et puis quand on parle d'arts locaux, il faut distinguer. Il y a l'art qui relève de l'art traditionnel, donc avec tout ce que nous avons comme sculpture, comme poterie, comme pagne et tissu traditionnel. Et puis à ce que nous autres, nous pratiquons, qu'on appelle l'art contemporain ou l'art de notre époque, qui relève souvent de nos écoles d'art, donc les beaux-arts, les académies d'art et tout ça que nous avons fait et les écoles des arts appliquées. Mais nous gardons toujours ce lien-là entre ce que nous avons, donc nos sources, nos sources réelles au niveau de nos traditions, de nos cultures et ce que nous avons appris à l'école pour pouvoir proposer des choses nouvelles, des œuvres nouvelles, des créations qui soient dans l'air du temps et qui soient véritablement contemporaines. Et les gens, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, commencent à comprendre et à acquérir même des œuvres. Nous avons quelques collectionneurs, des amis, des jeunes cadres qui se permettent aujourd'hui d'acheter des œuvres. Donc il y a un intérêt certainement pour ça, mais il faut pousser par l'éducation, par la formation, par l'information pour que nous puissions faire adhérer le maximum de personnes autour de ce que nous faisons. Donc les œuvres d'art se vendent encore par petites touches, on va le dire, la clientèle est assez faible. Oui, la clientèle est assez faible, comparativement à l'Occident, donc aux États-Unis, à Londres, à Hong Kong ou à Paris qui sont quand même les grands centres au niveau de l'art contemporain. Chez nous, c'est encore assez faible, mais parce que les gens, comme je l'ai dit, ne connaissent pas suffisamment. Et puis au-delà de ça, c'est souvent aussi une question de moyens et de ressources parce que les œuvres d'art, bon, ça ne s'achète pas comme on achèterait peut-être un morceau de pain ou un bonbon. Voilà, il y a quand même un coût parce que ça fait partie des objets précieux, des objets de valeur, tout comme quelqu'un irait acheter du diamant ou des pieds précieuses. Voilà, donc, ce qui fait que l'acquisition n'est pas forcément donnée à tout le monde. Mais il est important, je pense, même si tout le monde ne peut pas acheter, de pouvoir quand même s'approprier ce que les artistes font, ce que les créateurs font et surtout comprendre. C'est pour ça qu'un espace comme Pièces Uniques va favoriser ces échanges-là et permettre au public de venir. L'accès est libre. Les gens peuvent passer quand ils veulent, venir découvrir ce qui est fait par nos designers. Par exemple, pour l'ouverture qui se fait ces jours-ci, nous avons deux grands designers ivoiriens. Donc, Vincent Niamien, qui est l'un des plus grands, le précurseur du design contemporain de la Côte d'Ivoire, qui a eu le premier grand prix du design au niveau de la Biennale des Arts Africains de Dakar en 1996, donc la première fois lorsque cette Biennale-là a établi un salon du design. C'est Vincent Niamien qui a eu le prix. Et avec lui, nous avons quelqu'un aussi qui est très connu pour ses grandes décos, décorations, des grands espaces, des hôtels et des endroits assez chics d'Abidjan à Metz, qui nous accompagne aussi, qui vient avec des œuvres impressionnantes et intéressantes. Et bien évidemment, j'ai quelques pièces aussi que je vais proposer pour l'ouverture des pièces uniques et le public sera vraiment satisfait et saura que nous avons des talents et des gens d'une certaine valeur en Côte d'Ivoire qu'il faut soutenir. Et comment ces artistes la font pour pouvoir exposer à pièces uniques ? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux, vous recherchez les pièces rares ou bien ces artistes viennent vous proposer des œuvres ? Bon, cela se fait dans les deux sens. D'abord, il y a ceux qui nous intéressent par la qualité de leur travail, par la qualité de leur création, par leur expérience et tout ça, donc vers lesquels nous allons. Par exemple, pour cette exposition d'ouverture, nous avons fait la démarche d'aller vers ces grands créateurs-là qui ont un nom, qui ont une renommée, qui ont pion sur rue, comme on le dit, qui ont une certaine cote pour que cela puisse venir exposer à pièces uniques. Cela va donner aussi un certain niveau de considération de l'espace. Et puis, il y a les artistes, dans le sens inverse, qui nous proposent également leurs œuvres, qui nous proposent leur travail. Et puis, bon, voilà, si nous considérons ou bien nous estimons que nous pouvons les exposer, nous allons les exposer. Dans tous les cas, c'est un espace qui est mis à disposition des artistes, des créateurs, des hommes de culture et de la communication. Donc, les portes sont ouvertes et librement, surtout. Précision essentielle pour moi, on parle bien souvent, je reprends le nom, pièce unique, nouveau temple de l'art africain. Vous n'êtes consacré qu'à l'art africain ou il y aura des ouvertures sur des arts, des artistes européens qui viennent d'autres ? On ouvrira nos portes à tous les artistes, pourvu que leur contribution nous fasse découvrir des choses intéressantes, nous fasse connaître un certain nombre de pratiques que certains artistes ou certains amateurs d'art certainement n'ont pas l'habitude de voir. Donc, on va ouvrir nos portes. Mais la priorité, surtout, c'est de promouvoir nos talents locaux. Donc, les artistes ivoiriens, les artistes locaux, voilà, des grands noms de l'art et aussi des talents émergents, éventuellement, que nous allons aussi proposer. Promouvoir, valoriser les arts locaux africains. Si vous aviez un dernier mot, pièce unique, à quoi devons-nous nous attendre dans les taux de prochains mois, les taux de prochaines années ? Les prochains mois, nous allons continuer déjà de présenter nos artistes, les promouvoir, leur donner de la visibilité, de la lisibilité aussi au niveau de leur création, parce que l'espace est fait pour cela. Et puis, au-delà de ça, comme je l'avais indiqué, il y aura des séances de formation, d'information, d'éducation à l'art et à la création. Et surtout, surtout, sensibiliser tous ceux qui ont les moyens, donc les mécènes, les entreprises, pour que chacun puisse intervenir, même l'État intervenir dans ce qu'on appelle le mécénat d'État ou le mécénat d'entreprise, pour soutenir nos créateurs, pour soutenir nos artistes, parce qu'ils en ont besoin. Nous avons traversé une situation difficile due au coronavirus, mais malheureusement, les créateurs sont restés un peu en marge, ils n'ont pas eu d'appui nécessaire, ils n'ont pas eu d'appui qu'il faut pour qu'ils puissent continuer de travailler et continuer de vivre. Nous avons besoin de vivre, de survivre, et c'est pour cela que nous disons merci à la fondation BGKD, qui a bien voulu nous accorder cet espace et mettre cet espace à notre disposition de façon gracieuse, pour que nous puissions véritablement promouvoir les arts, les artistes et les créations ivoiriennes. Merci encore Jacob Bleu, je rappelle que vous êtes artiste visuel et écrivain, et avec vous nous avons parlé un peu de la promotion des arts locaux africains, mais aussi de ce projet Pièce unique consacré à l'art africain. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. L'information revient dans quelques instants. Agréable suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501